Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DraftGap, ça faisait longtemps et effectivement j'ai pas voulu trop parler de la fin du LEC Spring malheureusement, parce que j'avais eu des problèmes, des histoires de temps on va dire, mais là on a fini un petit peu tout ça, on est sur le MSI 2023 et c'est la merde, c'est la giga merde, on est en train de se faire éclater la gueule, mais d'une force. Alors au moins, déjà on a pas perdu d'équipe au play-in, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on est dans une histoire un peu dégueulasse. Donc, je vous propose, parce que bon, j'ai pas le temps de parler de toutes les games, de toutes les équipes de l'Europe ou ça, et de DNA, on va faire un épisode spécial focus sur les drafts, et spécialement focus sur les pires drafts de l'occident, parce que quand même, les gars on va pas se le cacher, même si la différence fait pas que au niveau de la draft, on sent quand même qu'on se met pas dans les mêmes repositions à chaque fois, et il y a au moins, on va dire, une draft un peu catastrophique par BO. Ce qui fait un peu chier quand même, parce que bon, si on arrive pas à gagner avec la draft, on va gagner comment ? Parce qu'on est déjà moins fort mécaniquement, on est déjà moins fort apparemment au niveau de la macro, vu ce qu'on est en train de foutre dans les games. Donc, j'ai sélectionné les 4 pires drafts des 4 BO qu'on a eu cette semaine, à travers les 4 équipes occidentales, que ce soit G2, Mad Lions, C9, donc Cloud9, et Golden Guardians, avec évidemment, bon, un degré, on va dire, on va peut-être, je me demande si je vais pas essayer de faire une tier liste à la fin des pires piques qu'on a jamais sortis, en tant que, des pires mauvais piques qu'on a jamais sortis à la fin de la draft, on va voir. Ça c'est un truc que j'avais pas prévu à la base, mais on va voir. Bref, j'ai déjà les drafts, parce que bon, sinon on va pas, on va se faire un peu chier à appliquer, à faire tous les piques et les bannes et tout, au fur et à mesure. Donc, on va commencer par le premier BO, on va commencer par le BO qui commençait, qui était pensé pour être le plus serré. C'est le BO entre G2 et Generation Gaming, donc le site 1 coréen contre, techniquement, le site 2 européen, même si beaucoup de gens continuent à penser que G2 était le meilleur espoir à l'international de l'Europe. Alors, on analyse ici la game 1, donc la première game du BO, exactement, et on va un petit peu voir ce qui s'est passé. Donc, déjà au niveau des bannes, on va parler de certains bannes, on va dire, surtout déjà le Nautilus, qui est un peu le pick phare de G2 pour ce MSI, parce que bon, voilà, ils adorent le jouer un peu partout tout le temps. Et l'avantage qu'il a, c'est que comme G2 sait un peu l'utiliser en mid lane, comme on l'a vu dans les play-in, ils peuvent l'utiliser en flex, donc le mettre en mid lane ou en support. Ce qui fait que, techniquement, tu peux cheat un peu la phase de draft en utilisant ce genre de pick, et en disant, voilà, je pick le support en avance, comme ça, au moins, on se pick un support qui n'est pas trop dégueulasse. Si le match-up bot n'est pas fou pour le Nautilus, on le fout en mid lane. Et inversement, s'il est bon en mid lane et qu'il est ok en bot, eh ben, on inverse et on prend autre chose. Donc, c'est un peu leur truc. Olaf, qui, bon, techniquement, peut aussi être flex en jungle, mais bon, pas tellement viable que ça, mais surtout un pick anti-broken blade, on va dire. Et pour ce qui est de G2, on bannit le pick Kennen, parce que... En plus, j'avoue, vu ce qu'ils ont fait derrière dans la draft, je suis pas très très au courant de pourquoi ils ont banné le Kennen, mais très bien. Et derrière, on bann le Xante et la Annie. Alors, à la limite, la Annie, je comprends, flex potentiel, support mid, qui est assez intéressant. Surtout qu'il peut, il peut, techniquement, être joué par Chovy ou par Daylight, excusez-moi. J'ai besoin de me rappeler des noms de... C'est juste Daylight, c'est juste Daylight. Et alors, bon, peut-être qu'il y a certains persos, certains joueurs de chez BLG ou de GDG que je vais pas... Donc, je vais pas me rappeler, mais ouais, normalement, ouais, Daylight, j'avoue, j'avais pas... Je me rappelais plus. Ok. Mais très bien. Sinon, ouais, on a Doran, Peanut, Chovy, Paze et Daylight. Ok. Parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, déjà, le B1 à Aphelios, alors, première erreur de G2, l'essai Aphelios, c'est un coréen. Déjà, ça, c'est Dej. Déjà, il va falloir arrêter ça. Parce que Aphelios et Jing, ça doit être les deux champions les plus joués par les équipes de l'Orient, à peu près, genre, littéralement. Dans tous les BO, en fait, basiquement. Et c'est rigolo, parce que si tu regardes les games, là, tu regardes le score, notre ami Paze, tu regardes son score sur la deuxième game. Ah, ah oui, ok, d'accord, très bien. Là, il a joué Zeri, c'est la seule game qu'ils ont perdu. Et derrière, il joue Jinx et il fait des trucs de fou, voilà. Donc, je pense que déjà, première erreur, laisser Aphelios. Parce que, en fait, c'est pas tellement que le pic est fort dans une CD de rafs spécifiquement. Parce qu'Aphelios, comme tous les champions du jeu, a des counters. Le problème, c'est surtout que Aphelios, comment dire, c'est un champion où on voit qu'il y a une énorme différence de niveau entre l'Europe, les Aphelios européens, et les Aphelios européens. Merde, les Aphelios coréens et les Aphelios européens. Et ça veut dire que, du coup, les équipes européennes, les équipes occidentales même, dans leur généralité, n'ont pas d'expérience de match-up contre les meilleurs Aphelios, en gros. C'est un truc qui arrive souvent dans les jeux de combat, où t'as un roster de genre 30 personnages. Et que, imaginons, t'es, je sais pas moi, en France, t'es le meilleur joueur d'en France, et tu joues contre perso A, très très longtemps, plein de fois dans ta life. Parce que, voilà, le deuxième meilleur joueur de France, ou le troisième, il joue ce personnage-là. Et puis derrière, tu vas au Japon ou aux Etats-Unis qui sont meilleurs, et tu tombes contre ce même personnage. Mais comme il est joué par un mec qui sait à peu près mieux comment faire, les interactions que tu pensais pouvoir gagner sont être perdues. Et les interactions que tu pensais pas forcément avoir de... tu pensais que le mec avait pas forcément de réponse, en fait, il en a. Il va jouer de manière tellement différente qu'en fait, c'est presque comme si tu l'avais déréglé, en fait. Bref. Là, ça va, parce que, bon, techniquement, dans cette game-là, on direct, on voit la G2 spéciale qui est de partir sur Draven Nidali. Bon. Donc, le plan de G2, à travers les deux premiers pics, c'est d'exploser l'early game, basiquement. Tu veux prendre un Draven et lui donner un kill. Derrière, il snowball, il prend plusieurs autres kills. Derrière, il a 5 kagoles d'avance sur la décarive en face. La décarive en face, il a son mythique à la 25e minute. Et pendant ce temps, le Draven, il est à 3 items, il chill, et il détruit l'intégralité de la game. Ok. Pourquoi pas. Le problème, c'est que ça, ça marche. En Europe, qu'ont des équipes désynchronisées ou déficientes, on va dire, en termes de collectifs, qui peuvent pas particulièrement se rendre compte que certains scénarios en early game vont amener un kill sur Draven et donc un snowball énorme. Genre la game de G2 contre Fnatic, je crois que j'en ai pas... J'ai dû l'analyser quand j'ai analysé la première semaine de Fnatic en Winter. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de game qui pourront pas arriver en... Comment dire ? Contre Genji, parce que même si là, dans la game, ils ont réussi à obtenir un kill en 2v2 pur sur Genji, ça a clairement pas été suffisant. Et on a vu que même avec ça, la courbe de gold a clairement pas augmenté très très longtemps. Mais c'est pas que aussi la faute de Draven, il va falloir aussi l'avouer parce que bon... Je suis un gros hater de Nidalee, je vais pas vous le cacher, il faut que je le dise très clairement, je déteste ce personnage. Pas forcément en solo queue, peut-être que les gens qui savent bien utiliser Nidalee peuvent détruire des games avec elle en solo queue, c'est pas le problème. C'est juste que bon, là effectivement en solo queue j'en ai pas vraiment croisé, mais je me doute pas que ça existe. Parce que pour que les gens commencent à retourner leur veste sur Nidalee en disant que c'est l'un des meilleurs junglers en ce moment, c'est qu'effectivement ça a l'air d'être fort en solo queue. Mais, moi le problème que j'ai c'est avec Nidalee en compétitif. Parce que Nidalee en compétitif, ça repose sur quoi ? Ça repose sur le fait d'obtenir des kills très rapidement en early pour pouvoir snowball, et derrière, arriver au game state où tu touches une spear, tu tues un mec. Basiquement, j'adore dire basiquement souvent, mais bref. Et, et ben, c'est intéressant, mais est-ce qu'en compétitif, tu vas souvent arriver à ce game state là, sachant qu'il y a moins de kills, que les environnements de jeu sont plus contrôlés, qu'il y a moins d'actions en général, que les gens contrôlent un peu leurs déplacements et ce qu'ils veulent faire, et surtout que les informations circulent vachement plus facilement entre les lanes. Enfin, pas tellement. Donc ouais, derrière la réponse de Genji, c'est Vy, alors les gens parlent beaucoup de ce combo, parce qu'effectivement, il y a un truc au niveau de l'interaction entre ces deux champions, qui est que, par exemple, l'ulti de Vy, donc déjà qu'il y a pas mal de portée si tu ajoutes à ça le flash et le Q-spell, techniquement, la Vy peut choisir, enfin, peut ulti ton carry à peu près à n'importe quel teamfight, mais, l'avantage qui est là surtout, c'est qu'en fait, l'ulti de Vy pousse les champions qui sont devant, enfin, qui sont entre toi et la cible, quand Vy passe à travers eux, basiquement, j'arrête pas de dire pratiquement même, merde. Bref, donc l'avantage que ça a, c'est que du coup, derrière, tu peux avoir une Harry qui follow-up, et du coup, la trajectoire, si Harry prend la même trajectoire que Vy, et bien son bisou, elle va pas être bloquée par les mecs qui sont entre la décarie et elle, parce qu'ils vont être poussés par l'ulti Vy, en gros. Ça et le fait que du coup, on a un CC et des dégâts physiques, qui, donc, donnent lieu à un autre CC et des dégâts magiques slash bruts, et normalement, voilà, tu peux essayer de one-tap une cible avec ça. Donc le combo à Rivaille, les gens commencent à être plutôt OK dessus. Bon, j'argumenterais que ça n'a absolument aucun rapport avec Aphelios en termes thématiques, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre, j'ai oublié les big pen, fuck. OK, donc l'avantage qu'on a avec, du coup, ce duo-là, c'est qu'effectivement, on a un one-shot de fou, mais quand tu compares avec Aphelios, qui, lui, est un champion qui n'est pas tellement basé sur le pick que ça, et sur le fait de Gwyn, mais qui est plus un personnage qui peut utiliser la plupart de ses armes au maximum de leur potentiel lorsque les gens foncent vers lui, et qui, donc, serait plus, comment dire, mieux utilisé dans une composition un peu plus défensive, là, on est sur un combo full pick, full engage, d'ailleurs, je peux même foutre un nouvel icône comme ça de cible pour la combo full pick. Donc, on prend un bec et on le one-tap, parce que c'est à peu près ce qu'il faut faire avec ces deux combos-là. Donc, on va dire que c'est pas tellement thématiquement bien du côté de Genji, mais derrière, l'avantage qu'on a, c'est que, comme on sait que le Draven, thématiquement, est amené à ne pas avoir autant de protection que prévu, que pourrait l'avoir, notamment, justement, une Sivir, une Zeri, peut-être, même, et même un Aphelios ou une Jinx, parce que ça, Draven n'a pas tendance à avoir un hypercarie, et à être un hypercarie, et donc tendance à vouloir aussi être, on va dire, péré, être pick avec des champions plus engage, genre Nautilus, et bon, techniquement, Brom, même si Brom peut faire un peu des deux, on va voir plus tard, mais en gros, ouais, plus des champions comme ça qui vont lui permettre d'obtenir des kills dans la lane, mais pas tellement pour le protéger plus tard, donc c'est ok tier comme réponse, surtout que ça peut aussi fonctionner contre Nidalee, qui peut être pick assez facilement, parce qu'elle est assez squishy comme jungler par rapport à d'autres champions comme Maokai en jungle playing, donc c'est ok tier. Derrière, il y a la réponse de Lissandra, et bon, techniquement, l'avantage de Lissandra, c'est que tu peux l'utiliser pour go in, tu peux l'utiliser pour défendre, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que techniquement, au niveau du push de lane, tu gagnes, en tout cas, t'as un peu plus de contrôle sur la vague, on va dire, parce qu'on va dire que tu peux push un peu plus facilement dans les premiers niveaux par rapport à Harry, parce qu'il faut vraiment attendre que Harry puisse one tap des lesbires avec son cut spell pour que vraiment, il y a un truc, il y a un gros push de sa part, Lissandra, elle met deux cut spells sur la wave et un E, normalement, la plupart du temps, ça passe, c'est tout le temps, et tu peux facilement, tu laisses bien, surtout avec ton Z derrière en plus, donc, il y a, en théorie, t'es censé avoir le push de lane du côté de Lissandra, je dis en théorie parce que, bon, dans la game, Cap s'est un peu fait marcher dessus, mais bon, ça c'est un autre problème, on va dire, et techniquement, l'avantage que t'as, c'est qu'avec Draven, qui est meilleur en early qu'Aphelios, et avec Lissandra qui est meilleur en early, en tout cas, qui a le push par rapport à Harry, tu laisses un peu de place à la Nidali pour pouvoir aller dans la jungle, faire des invades, créer des situations de gang, des trucs comme ça, et donc, tu lui donnes la possibilité de passer devant la vaille, même si c'est pas forcément le cas tout le temps, au moins, tu te mets dans les positions où tu peux le faire. Le gros problème, c'est qu'après la deuxième phase de bad, où t'as banni des top laners parce que tu voulais préparer un pick, spécifiquement, donc ici le pick d'Arius, tu te rends dans une situation un petit peu chiante, parce que, là, dans cette position-là, t'es obligé de pick avec G2 en R4, t'es obligé de pick, en n'ayant pas l'information sur les deux derniers picks de Genji. Donc là, la question, c'est, est-ce que tu priorises le counter-pick du support, ou est-ce que tu priorises le counter-pick d'autoplane ? Le problème qu'il y a, c'est que, si t'as pas le counter-pick support, je suppose que c'est la manière dont G2 réfléchit, vu que t'as pas le counter-pick support, enfin, si t'as pas le counter-pick support, tu vas pas potentiellement pouvoir snowball aussi bien avec Draven, et comme Draven est la condition de victoire principale de G2, vu que Lissandra va pas pouvoir être la seule source de dégâts, pareil pour Nidali, c'est pas des sources de dégâts très, on va dire, fiables, et constantes, on va dire, donc ça veut dire que tu mets, la composition sur les dos du Draven, c'est-à-dire que t'es forcé, à moitié on va dire, de laisser le counter-pick pour le support en R5, ce qui est ok à la limite, parce que ça t'a permis du coup derrière, de sélectionner un counter-pick à Léona avec Brom, vu que du coup, derrière tu peux protéger ton carry, des engage en 2v2, même si c'est pas tellement, c'est pas aussi bien le cas lorsque tu vas arriver en late game, mais bon, enfin, en teamfighter group, mais à la limite, pourquoi pas, c'est un bon counter-pick en 2v2, donc ce qui donne définitivement le push à la botlane, ce qui va lui permettre de donner de la zone à Niaïe, pour pouvoir s'exprimer, ou à l'espace on va dire plutôt, le problème c'est que, t'es obligé de blind-pick en top lane du coup, et donc tu blindes ton Darius, en disant, bon bah voilà, on lui donne 2 bannes, normalement ça va quoi, ça devrait se faire, sachant qu'en plus, tu comptes les autres bannes en top lane, il y a littéralement genre 5 bannes sur la top lane, derrière il y a le bann de, il y a le pique de Darius, sachant qu'en plus, techniquement, Poppy, on l'a vu dans le BO, peut aller top, peut-être pas dans le BO, mais en tout cas, on l'a vu dans le MSI, je crois, elle peut aller top, donc à la limite, techniquement, je peux considérer comme étant 6 bannes en top lane, donc là, tu piques Darius, tu fais bon, voilà, normalement, ça devrait aller, tu vois, le problème c'est que derrière, il y a Jorah qui sélectionnait Doran, et bah, la Fiora a une free lane, bon alors, elle est censée avoir une free lane, c'est vrai que, bon, Doran n'est pas passé loin de se faire solo kill, derrière, il s'est fait, derrière, Broken Blade s'est fait tower dive, Doran a pu avoir le kill, derrière c'est bon, tout va bien, bon, Fiora s'est fait solo kill par Darius, parce qu'elle a fait n'importe quoi, au bout d'un moment, dans une partie, mais, techniquement, la Fiora a une free lane, au bout d'un moment, avec le Darius, parce que Darius ne peut pas, ne peut pas proc, en fait, l'intégralité de ses spells, c'est, le kit de Darius est fait pour que, tous les sortes jouent un rôle, dans le 1v1, c'est à dire que, son Q-spell, il est là pour, un, proc des spells des marques, mais en plus, lui permettre de régénérer des HP, et donc de clutch, on revient, des combats, son grave, il est là pour initier le duel, et pour, mettre suffisamment de CC à l'adversaire, pour derrière, pouvoir mettre, Z, et potentiellement, Q-spell, en fonction du reste, et même le strike breaker, son Z, il a pour ralentir, pouvoir consulmer des autos, et appliquer son passif, donc, le problème, c'est que, si Fiora parie, un de ces 3 sorts là, Fiora a derrière le DPS, normalement, avec son ulti en plus, pour pouvoir tuer, le Darius, ou alors, elle peut juste, parier, elle peut parier l'ulti, et derrière, la game est un peu baisée, pour Darius, donc, techniquement, Fiora a une free lane, du coup, ça veut dire que, le pauvre Darius, il va plus trop exister, dans la game, au bout d'un moment, surtout quand il se fait tour en dive, parce que, la Rie va récupérer le push plus tôt que prévu, parce qu'elle réussit à solo kill, un caps, donc, effectivement, je pense que la draft, du côté de G2, est peut-être plus facilement exploitable, si les deux équipes sont au même niveau, mais même en considérant ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par être trop compliqué pour G2 de jouer, parce que, déjà, la front lane pour protéger ce Draven n'est pas suffisamment incroyable, parce que, bon, Darius, c'est pas vraiment un frontliner de base, c'est plus un bruiseur, Brom, c'est plus un support, il va pas avoir énormément d'économies de gold, donc, c'est pas un problème non plus, surtout qu'il peut pas particulièrement protéger Draven du combo Arivai, donc, vraiment, ça dépend uniquement de réussir à trouver un énorme snowball et de mettre les deux champions qui vont snowball le plus, c'est-à-dire, Draven et Nizali dans les bonnes positions pour pouvoir carry, et derrière, stack les drakes, stack les games, et, et, stack les gold et gagner les games par terre de là, sauf qu'on l'a vu dans la game, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, donc, basiquement, déjà, déjà, le problème, c'est bon, ils se font, comment dire, ils se font empêcher d'avoir les râles, donc, ils peuvent pas trop autant snowball les golds qu'ils voulaient, ils récupèrent les deux premiers drakes, mais, on sent que, voilà, dans les 12, 12, 13 premières minutes, y'a pas tellement d'avance, y'a pas tellement d'écart qui est créé, alors qu'on commence à avoir des kills sur le Draven, et au bout d'un moment, en fait, tu vois que la courbe augmente, le skilling Genji commence à apparaître, et surtout que, bah, Shovy ne meurt pas, en fait, et lorsque Shovy meurt pas, il peut stack des items qui soient, en plus des items défensifs pour continuer de stack son Mejai, et en plus, prendre des horizons focus, tout ça, pour pouvoir augmenter cet égard, c'est compliqué, derrière, le Draven peut pas trop trop jouer dans la game, parce qu'il a qu'une Sun Cleanse contre, genre, ulti Leona, Bisou de Harry, ulti Vi, et derrière, potentiellement, une Spirouac qui tombe dessus, donc certes, peut-être que le Afeo s'est peut-être un peu moins bien positionné que prévu, mais c'est suffisant pour que l'Afeo se fasse pas non plus détruire la gueule lorsqu'il se retrouve contre Draven, surtout qu'en plus, le problème qu'on a avec Ants, c'est que, ils ont réussi à faire snowball Ants, il a réussi à prendre un kill et tout, le Draven a eu pas mal d'argent, mais derrière, il a le first system Galeforce, certainement dû à la draft en face, parce qu'il disait qu'il était obligé de pick Galeforce contre autant de compositions avec des catches en face, et que ça lui permettait certainement de pouvoir mettre ses dégâts, mais du coup, ça veut dire que, il va pas faire plus de dégâts que prévu, puisque Galeforce c'est pas l'option qui lui donne le plus de dégâts en général, on paraille des trucs genre, je sais pas moi, Vokagen Slayer, que ce soit Eclipse, que ce soit même la BT First, n'importe quoi, des trucs énormes, même les faux spectral, donc ça veut dire que, il pourra pas autant snowball, il aura pas une aussi grosse différence de dégâts par rapport à Aphelios, et donc il n'a pas pu snowball suffisamment, bref, ce qu'on a vu dans cette game, c'est que G2 ne pouvait pas se permettre d'avoir comme seul plan de jeu mettre Amps sur Draven et le faire snowball, déjà parce que, un, en mid lane, il y a eu un gros gap qui était peut-être pas prévu, certes, mais qui a fait en sorte que du coup, les Genji ont pu continuer à bouger sur la lane, ils ont pu profiter du fait que Darius n'était pas dans le meilleur des spots à cause de ce counterpeak, pour pouvoir gagner l'ascendant sur deux lanes, ce qui a un peu plus contrebalancé le montage qu'avait pris Jiju sur la bot lane. Derrière, certes, la bot lane a ses faits solo kill, mais elle a pu tenir suffisamment après, pour ne pas forcément mourir 4, 5, 6 fois de suite, et du coup, ça a empêché de snowball suffisamment, et derrière, le scaling est du côté de Genji. on sait que Draven ça finit par se faire un peu rattraper en early game, on sait que Nidali c'est pareil, Lissandra est vraiment moyen en late game, c'est pas non plus un personnage incroyable non plus de fou. Darius ça va, mais c'est pas non plus genre un monstre de late game non plus, et Brom pareil. De l'autre côté, c'est surtout Aphelios qui carry au niveau du scaling, et Fiora, les deux junglers sont plutôt moyens, et la Léona pareil, même si on va dire que c'est même plutôt dans le moyen négatif parce que Léona qui était un peu peu tankée en early game finit par se faire one shot en late, c'est surtout le fait que bon, il n'y avait pas forcément d'issue si Jitu avait pas genre 2 ou 3 voire même 4k gold à moins de 20 minutes, et ils les ont pas eus. Et je pense que c'est pas un plan qui va être viable contre les équipes asiatiques parce que c'est littéralement pas possible selon moi, on va dire, de conclure des games aussi rapidement que ça, parce que t'arrives pas, en fait t'arrives à avoir les premiers avantages, mais il n'y a pas, le snowball n'arrive pas à s'enclencher malgré ses premiers avantages, ce qui est donc problématique lorsque tu passes une draft entière sur ça. Ensuite on a la game de Matt contre Tsiwan, alors là bon, j'ai pris la 3ème et dernière game du coup, parce que c'était je pense selon moi la draft la plus horrible des 3, techniquement, bon, c'est, on va dire que là où Jitu était le match le plus serré de l'Occident contre l'Orient parce qu'ils ont réussi à prendre une game, notamment dans la game 3, avec un Broken Blade qui faisait des bons teamfights, avec Keck qui empêchait des go-ins, ils ont pu catch le sauvier dans les sidelines suffisamment longtemps et derrière Paze n'a pas pu faire grand chose avec sa Zeri, donc c'était plutôt bien. Honnêtement, ils auraient pu amener le béo en 5 games dans la dernière game parce que le rayon sol était en train de se scale globalement, c'est juste que pareil, le dragon n'a pas particulièrement pu faire des trucs et Paze a un peu détruit la game. Donc ouais, c'était plutôt ça qui était un peu problématique. Là, Mad, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu... Ouais, c'est ça. Alors effectivement, je prends la dernière game mais ce n'est pas à cause du timer. Sachez, j'ai beaucoup hésité avec la game 2 également parce que c'est aussi des moments où tu te poses un peu la question de la raison pour laquelle certains pics sont pris. du côté de Mad. Donc j'ai beaucoup hésité entre les deux. La troisième game, bon, effectivement, c'est... Voilà, je ne peux pas ne pas parler d'une game qui dure moins de 17 minutes en pro-play. C'est genre... Pas possible, on va dire. Mais, même du côté de la draft, il n'y a rien qui va sauver Mad. Donc, déjà, le ban d'Aphelios parce que... Laissez-moi deviner. Ils ont joué contre Aphelios et... Ouais, 9-7, ok, très bien. Ouais, 9-0, ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais, du coup, le ban d'Aphelios fait sens, ok, très bien. Le ban d'Idali, bon, je ne suis pas fan. Le ban de Lucien, je ne suis vraiment pas fan non plus parce que je pense que Lucien Nami est un combo qui est aujourd'hui très très surestimé. Déjà, qui n'était pas si bien que ça pendant les Worlds. Alors maintenant, maintenant qu'il y a eu autant de changements sur la botlane en général, je pense que ce n'est pas particulièrement... C'est plus le duo le plus intéressant. Après, le MSA, il y aura potentiellement un argument à avoir avec Lucien Milio, mais en dehors de ça, c'est pas si incroyable que ça. Bref, du côté de Mad, les bans, je ne suis pas très très fan. Du côté de C1, en fait, j'aime bien le ban de Vaï et de Rakan parce que bon, c'est le Rakan de Zissang, la Vaï, bon, pareil, ça rentre dans le style du jeu de Mad. Le Gragas, je ne suis pas trop sûr. C'était le Gragas de Nisqy, je suppose. Ils ont considéré qu'il y avait une grosse différence de niveau entre Nisqy sur Gragas et Nisqy sur d'autres champions. Ce que je ne suis pas forcément prêt à nier, on va dire. D'ailleurs, on a vu qu'il a été ban pendant toutes les games du SPO, c'est ça. Donc, ils ont certainement dû regarder et voir la différence de niveau entre Nisqy sur Gragas et Nisqy sur pas Gragas. C'est pour ça qu'ils ont préféré faire ça. Très bien. Donc, on a le first pick Santer ce qui est un peu bizarre parce qu'on voit déjà que c'est un pick qui est quasiment jamais pick en premier dans les drafts. Déjà parce qu'il a un counter évident qui est celui de Gwen que les gens ont assimilé assez rapidement qui aurait pu être sélectionné très rapidement par T1. Surtout que Gwen peut rentrer dans pas mal de compositions. Xanthé, c'est un peu plus compliqué même s'il est très fort pour ce qui est d'isoler un personnage. Que ce soit d'isoler un Kari ou d'isoler par exemple un Kennen qui voudrait flanquer une composition. Le Xanthé, il peut le prendre et le faire passer à travers un mur et lui dire bon, tu vas flanquer un autre jour mon bro. Donc, ouais. C'est pas dégueulasse mais le problème c'est que en fait, c'est un pick qui a trop de counter évident pour être selon moi pick en premier comme ça. Et on a vu que T1 c'est même pas embêté de pick des... C'est même pas embêté de pick le counter pick de Xanthé très rapidement parce que déjà, alors, effectivement, je donnerais le point sur le fait que effectivement Xanthé peut être swap, peut être flex en mille. Donc ça, c'est intéressant. Il y a le potentiel de flex mais bon, ça n'en reste pas qu'il y a potentiellement toujours des possibilités de garder des matchups positifs dans les deux cas. On va dire que c'est pas un spot si dégueulasse que ça maintenant que je prends en compte le fait qu'il y a le procès de flex. Ça va. Mais les autres problèmes de counter pick évident restent et t'en plus un champion qui va te faire gagner des games. Derrière, on a du coup T1 qui répond avec Maokai Jinx. Alors, j'ai du mal à voir le raisonnement on va dire. Je pense que c'est surtout qu'ils ont vu à Fedeos Ban ils voulaient pick things très rapidement. On sait que c'est les deux meilleurs champions de Goumoyoushi, pourquoi pas. Maokai, l'avantage qu'il a c'est qu'il peut partir sur plusieurs postes. Il peut être techniquement top, jungle, support et il peut avoir plusieurs builds parce que même en jungle tu peux avoir le Maokai on va dire First Strike, Démonique Embrace, Full Poke même si ça a été pas mal nerf et le Maokai Full Tank. Donc, ça peut fonctionner d'avoir pas mal de différences de pick au niveau de Maokai je trouve que même le pick en lui-même peut faire plusieurs trucs. Il a pas mal de contrôle de terrain avec ses petits pikmin, ses petits saplings et il a également de langage un peu avec son ulti et son Z. Il a de la protection avec le même spell du coup et même avec son Q-spell. Il est assez versatile donc à la limite ça va, pourquoi pas. C'est pas tellement de pick qui sont pris en réponse avec l'accenté c'est surtout des picks qui sont sélectionnés certainement un pour la polyvalence et l'autre pour la préquiscience de Goumé aussi sur le personnage. Et derrière ça répond Ezreal et Annie. Alors, l'avantage c'est que là du coup on a accenté qui peut aller top et mid et Annie qui peut aller mid et support. Donc, pour l'instant en fait on sait pas trop ce qui va se passer avec la draft de Mad. Ce qu'on sait au contraire par contre c'est que Ezreal elle pique très tôt dans la game. Ce qui me fait un peu peur. Parce qu'effectivement Ezreal théoriquement counter le Jinx parce qu'il a plus de portée qu'elle et donc elle peut pas forcément poser ses dégâts et donc ça force un peu la Jinx à engage. Mais le problème que t'as derrière c'est que si les mecs piquent effectivement une compo engage ou alors une compo qui a trop de une compo qui a trop de tank pour pouvoir pour que Ezreal puisse vraiment poke efficacement wink wink ça va être compliqué pour Ezreal de mettre des dégâts ou alors ça va demander qu'il soit pas la seule menace de son équipe. Après Annie peut être ok parce que je peux comprendre parce que techniquement tu peux l'utiliser pour essayer de catch la Jinx et en même temps ça reste un matchup que tu peux flex genre si tu te retrouves avec un matchup trop dégueulasse en mid lane tu peux la flex en support. C'est pas si dégueulasse que ça. D'ailleurs il y a la réponse Harry du côté de T1 bon c'est Harry quoi en général. Harry s'envaille bon moins intéressant mais l'avantage que tu as c'est que tu peux te permettre de piquer dans une game où il n'y a pas trop d'hypercarré parce que et s'il n'y a pas une trop grosse frontline parce que derrière tu as plusieurs potentiels de catch là tu sais qu'il y a au moins deux cibles qui peuvent potentiellement se faire catch potentiellement par un bisou donc ça peut un peu plus fonctionner même si c'est vrai qu'Annie peut avoir peut utiliser son Tiber contre le bisou si vraiment c'est de la merde mais disons que le trade ulti bisou contre l'ulti ciber c'est plutôt assez un ok on va dire de la part de Harry donc ouais c'est compliqué compliqué pour moi déjà mais on va dire que dans cette partie là on va dire on a les trois piques contre les trois piques en face ça va on va dire que ça va c'est pas trop problématique c'est surtout la suite de la draft qui va être compliquée on va dire parce qu'à la limite là tu as l'outrange tu peux empêcher la Harry ou le Maokai de go in trop sur le Ezreal parce que tu as un Xande t'as la Annie pour go in potentiellement elle qui peut tenter de trouver un flash t-burst sur la Jinx ou sur la Harry et essayer de les one tap avant qu'ils puissent faire des trucs pourquoi pas pourquoi pas il y a au niveau des bannes alors du coup ça 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 anticipe le Xande et mid du coup de T1 ça banne quand même le Kennen ce qui peut être intéressant même si vu ce qu'ils ont ce qu'ils ont pique derrière je suis pas sûr que Kennen soit un pique qui était si impactant le Kennen est surtout fort dans des compositions qui ont très très peu de tank et qui ont souvent beaucoup de squishy on va dire s'il peut enlever genre la moitié voire 75% de la vie des champions en face c'est mieux que s'il leur enlève 25% avec son combo donc c'est plus facile pour Kennen de jouer quand il a pas beaucoup de CC et pas beaucoup de tankiness en face 2NMAT ça banne le Jace parce qu'ils veulent garder l'avantage de la range pourquoi pas et la Lulu parce que ça ça peut laisser plus de potentiel de pot qu'au Ezreal par rapport à s'il y avait genre des enchanteurs qui pouvaient shield la Jinx ou la heal genre des trucs genre Soraka ou justement Lulu après le problème c'est que tu bannes la Lulu mais il reste justement la Soraka il reste la Karma par exemple il reste la Janna il reste énormément d'enchanteurs donc c'est pour ça que je suis pas très très fan avec le fait de piquer le Ezreal trop tôt dans la draft parce que là forcément tu te retrouves à dire ouais bon je vais banne Lulu mais techniquement quand t'es T1 et que si tu voulais piquer Lulu t'as 46 autres champions en enchanteurs qui peuvent être intéressants derrière on a le Tam Kench le Tam Kench qui est ok tiers alors c'est pas le meilleur personnage contre le POC spécifiquement si le POC touche la Jinx il peut se mettre en front line et tanker suffisamment parce que techniquement il a 1,5 fois sa barre de vie avec ses PV gris mais ça reste quand même en fait l'avantage que ça c'est que du coup t'empêches un potentiel catch de ta Jinx par le Xante ou par le Annie parce que tu dis bon bah à n'importe quel moment le Tam Kench mange la Jinx et puis c'est fini ton pipo y'a rien à dire rien à faire donc c'est ok après forcément peut-être que tu peux rendre la composition trop chiante à jouer s'il y a trop de POC en face peut-être parce que le problème de Tam Kench c'est qu'il peut pas go in aussi facilement que d'autres supports et là ton engage c'est juste Maokai pour l'instant parce que la Harry peut pas être un engage elle toute seule à moins de trouver le meilleur play de l'histoire de l'humanité genre The Play 2 on va dire mais voilà en dehors de ça y'a pas un truc énorme qui peut être utilisé en termes d'engage par Tam Kench donc c'est potentiellement une piste à Mad même s'il ban le Jace il reste potentiellement un truc comme la Gwen par exemple qui peut shred les tanks très efficacement et foutre le Xante au mid et la Annie en support et derrière en jungle tu peux te contenter de partir sur un pick qui va agir comme potentiel potentiel pick qui va empêcher le Harry de pouvoir one shot très rapidement ton Ezreal je pense que par exemple la Kindred peut être un très bon champion à sélectionner en jungle de la part de Mad puisque du coup tu te permets de continuer à pox très très facilement et très longtemps avec le Ezreal et lui donner la possibilité de faire la game en gros derrière t'as une Gwen qui se calme tranquillement pour les teamfights et la Kindred peut être là pour aider le Ezreal en termes de dégâts physiques dans le mid late game et en même temps peut empêcher une éventuelle engage de T1 de one tap ton carry donc c'est pas dégueulasse ce serait pas dégueulasse comme pick mais mais c'est pas ça c'est pas des picks de Mad Lions ça c'est pas le style de jeu de Mad Lions là c'est très clairement on voit là que là dans ma draft je me fourvoie parce que je dis je sais de leur proposer des picks de scaling ou des picks qui feraient sens dans une composition qui est outrange mais non Mad Lions peut pas s'empêcher de partir sur des champions qui vont go in sans aucune raison pour tenter des catches qui n'ont aucun intérêt dans la game et qui se font outscale à 20 minutes donc on va partir sur le Lee Sin d'Elioya une troisième game d'affilée parce que oui effectivement Elioya a pris Lee Sin en game 3 mais en game 2 et en game 1 aussi alors c'est marrant parce que vous voyez aussi que les scores d'Elioya à travers le BO sont devenus de moins en moins bons c'est c'est très bizarre tu vois c'est plus le BO avance et moins il peut moins il peut acheter d'items c'est vraiment bizarre c'est il y a un truc qui s'est passé dans les games je sais pas j'aurais presque tendance à dire que le champion pue la merde tant qu'il est pas tant que t'as pas un mec qui est en train de smurf l'intégralité de la game en 1v9 malheureusement il peut pas gagner un teamfight il peut pas gagner une game à lui tout seul en jeu juste Lee Sin et là le Lee Sin c'est potentiellement l'un des pires spots de Lee Sin de l'histoire des spots de Lee Sin parce que là alors Lee Sin c'est un champion qui va quoi il va choisir une cible wow c'est oulala ça c'est très gros comme dessin bref le Lee Sin il va choisir une cible et il va la one tap basiquement ou en tout cas il va la kick vers son équipe et derrière son équipe il la tue basiquement ok très bien quelle est la cible de Lee Sin dans cette partie la Jinx voilà c'est tout parce que bon il va pas kick Maokai il va pas pick la Harry et il va pas pick le Tamkench donc voilà la cible c'est Jinx qui a un Tamkench pour la dévorer donc la cible c'est pas Jinx en tout cas c'est plus Jinx du coup très bien mais du coup si la cible c'est plus Jinx c'est qui parce que déjà Maokai on a dit que c'était non Harry on te dit qu'elle a trop de dash donc c'est chiant et Tamkench bah tu vas pas kick un Tamkench quoi enfin Lee Sin il kick mais derrière il meurt c'est ça le problème c'est que si tu kick un personnage c'est vraiment tu te sacrifies pour que ton équipe puisse tuer le carry en face tu fais un trade 1 pour 1 mais le trade 1 pour 1 il est worse parce qu'en face le champion ennemi est plus utile à l'équipe ennemi que Lee Sin est utile à son équipe quand même c'est que si tu kick le Tamkench pour que Lee Sin il meure bah ça veut dire que 1 t'as plus de smite donc t'as plus d'objectif tu peux plus tu peux plus jouer l'objectif donc les mecs peuvent juste retourner sur le drake et gagner et eux ils ont juste plus de support en fait donc c'est pas comme si pas comme si ils avaient moins de DPS c'est pas comme si il avait moins de frontline donc oui c'est le pire spot de Lee Sin de tous les temps et ne vous inquiétez pas parce que derrière on a sorti le Twisted Fate de derrière les fagots de Niski parce que c'est vrai que j'adore les équipes européennes qui ont des piques qui sont nulles à chier dans la méta et en fait on les pique pas sauf en dernière game parce qu'on se dit allez on va tenter parce qu'on va pas partir avec des regrets vous savez moi je suis désolé si je pique TF dans ce spot là j'ai des regrets j'ai des regrets quand je rentre chez WAM en me disant putain c'est dommage avoir joué que deux games quand même je pense que si on avait si on avait joué plus de deux games quand même on a peut-être pu faire des trucs bon l'avantage avec Matt c'est que c'est pas comme si c'était le loser bracket ils ont encore du temps pour pouvoir faire d'autres piques c'est pas comme si c'était leur dernier pick ever parce que sinon je me sentirais quand même vachement mal ah oui non c'était pour sélectionner Gragas ok très bien donc ouais c'est les pires picks possibles parce que tu cherches à faire une composition catch contre une composition avec déjà de la front lane avec un carry AP qui est impossible à catch littéralement et avec un un AD carry qui va se faire dévorer par Tam Kench c'est à dire tu veux jouer comment la game en plus un le problème c'est que du coup tu mets le Twisted Fate au mid donc tu mets la Hany en support donc tu manques de dégâts magiques parce que le TF est pas le pick qui fait le plus de dégâts magiques de tous les temps au contraire je pense que c'est l'un des carry AP qui fait le moins de dégâts magiques du jeu là Hany derrière bah c'est un support c'est à dire qu'elle va pas partir sur l'Uden Shadow Flame Rabadon d'attendu vite quoi c'est à dire qu'elle va pas one tap la Jinx elle va juste être là pour mettre un Tiburz et un Schlint potentiellement sur le Ezreal mais ça va clairement pas être suffisant pour pouvoir permettre à Matt de faire des dégâts magiques de fou donc déjà tu te retrouves avec un carry AP qui fait pas de dégâts AP même un carry AD qui fait pas tellement de dégâts physiques que ça en plus non plus mais bref on va dire ça en fait ils sont où les dégâts en fait ils sont où les dégâts en fait chez Matt si c'était pas genre 5k gold d'avance à 15 minutes tu fais quoi et derrière du coup il y a le Piction du côté de T1 donc voilà donc on a un tank un tank un carry qui va se faire manger par un hyper carry qui va se faire manger par le par le Tamkench et une oreille qui fait ce qu'elle veut elle elle fait ce qu'elle veut donc là tu te rends compte que dans ta game déjà t'as personne t'as aucune lane sur laquelle tu peux appuyer pour avoir des kills ou pas parce que bon on va pas se le cacher cette Jinx Tamkench c'est une botlane qui est trop safe pour pouvoir se faire abuser par fucking Ezreal Annie Xante contre Sion ça va je pense que je pense que le Sion va tenir je pense que si le Sion joue pas comme un demeuré il va pas se faire solo kill à un niveau 6 et derrière le game elle est fine à part si tu veux essayer de foutre un Sion giga mal dans la game on sait déjà que ça sert pas à grand chose parce que de toute façon Sion il scale comme il veut il s'en fout même la stratégie qu'on utilise avec Sion et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait qui voit dans la game c'est de tower dive la botlane genre au niveau 2 ou 3 et juste de s'en foutre que le Sion il passe derrière dans la game si ça permet de mettre la botlane bien donc vraiment même si tu foutais le Sion en 0.4 on s'en fout c'est un Sion et derrière il y a la Harry qui peut justement comme je l'ai dit ne pas enfin elle peut pas mourir parce que c'est une Harry parce qu'elle a un 6 et qu'elle a 3 dash plus un flash donc c'est juste impossible pour les J2 pour les maths de réussir à faire fonctionner leur composition et on se retrouve et on se retrouve avec une composition catch qui est un Ezreal et un Xante qui ne font pas énormément supplément de dégâts pour pouvoir même taper une cible avec du coup des champions qui veulent jouer en catch mono-cible avant un teamfight qui ne vont en catch absolument personne parce qu'ils vont se retrouver contre 3 tanks un hyper carry et un champion versatile mobile en melee bref c'est potentiellement la pire draft de cette vidéo donc je voulais en passer un peu plus de temps mais on va passer un peu moins de temps de toute façon dans les drafts NA parce que c'est pas tellement contre les NA mais c'est vrai que spécifiquement les pires drafts de leur BO il y a un peu moins de trucs à dire en parlant de trucs sur lesquels j'ai moins de trucs à dire donc C9 contre BLG alors on est à la 3ème game et on a vu que le problème de C9 contre BLG c'est un peu le même problème que Mad contre T1 c'est à dire que Mad l'avantage c'est que effectivement dans la 1ère game ils avaient voilà ils avaient des possibilités ils étaient à 6 kagols devant mais au bout d'un moment je sais pas si c'est passé ils ont j'avoue que j'étais pas là pour la 1ère game pour cette game là donc je peux pas je veux pas un peu savoir ce qui s'est passé mais en gros il y avait moyen c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y avait moyen à un moment dans la game bon la 2ème game LOL et la 3ème game Omega Lul voilà donc pour ce qui est de C9 bon 1ère game voilà bon il peut pas faire grand chose techniquement si la game va suffisamment loin ils peuvent faire des trucs mais bon ouais voilà ils perdent l'âme à 30 minutes ça finit au pipo derrière dans la game et derrière dans la 2ème game bon c'est à peu près la même chose sauf qu'ils ont une draft qui est je pense leur meilleur draft du BO et potentiellement une des meilleurs drafts de l'Ouest on va dire en général parce que t'as une composition qui est plutôt défensive contre Kennen Vaille et Lucien Nami ce qui fait que tu peux potentiellement permettre à l'Axelé de poser ses DPS et pareil pour la King Raid tandis que t'as MNS et Fudge donc Galio et Sion qui peuvent permettre de jouer en front line globalement pour empêcher des trop gros dégâts d'apparaître donc c'est pas une draft si mauvaise que ça il y a vraiment clairement il y avait clairement des trucs à faire c'est juste que ils ont pas pu ils ont pas pu réussir à se redresser quand on est arrivé en mid game et derrière ils ont perdu le Nash je crois qu'ils ont flippé le Nash c'est ça ils ont flippé un Nash à la 24ème minute et ils ont ils ont fait KS ils ont fait steal le Nash et derrière ils pouvaient pas revenir dans la game c'est dommage parce qu'en vrai ils avaient moyen de redresser le game et dans la game 3 allez on s'en fout on part red side et on draft l'intégralité on draft les champions individuels sur lesquels on se sent les mieux je pense que c'était ça leur opinion sur le draft donc il y a le first pick de Harry bon un pick qui est un peu moins un peu moins intéressant parce que tu peux ça n'a pas autant de potentiel de flex et de potentiel de build différent que d'autres personnages mais au moins c'est une option un peu safe pour oh merde Yagao c'est ça Yagao let's go je l'ai eu j'ai cru j'ai eu peur au bout d'un moment mais c'est bon je me rappelle donc c'est un truc assez safe c'est un pick de mi-line assez safe pour Yagao qui on le sait est un peu dans le mal depuis le début du MSI donc ok derrière ça répond avec Aphelios du côté de Cynarine parce que Berserker est coréen et bon c'est potentiellement je sais pas pourquoi j'ai quitté ça n'a aucun intérêt non c'est surtout que c'est le meilleur AD carry de VNA l'un des meilleurs caries de l'ouest et aussi la Philo est son meilleur champion de loin donc West pas dégueu derrière le Sion je comprends pas le pick de Sion en fait je comprends pas pourquoi pick Sion à ce moment là de la draft quand tu sais qu'il y a la mid lane qui est pique tu peux juste counterpick la mid lane tu peux juste pique la Leblanc avant de pique la Harry et dans ce cas là tu peux juste dire voilà on prend le counterpick en mid lane et c'est finito alors techniquement ils ont fait un truc spécifique C9 dans la partie donc je vais pas je vais juste en parler parce que ça polarise un peu la draft c'est que là il y a la Harry qui est pique ensuite il y a Sion ensuite il y a Gwen et ensuite il y a Leblanc ce qui va dire c'est que leur tactique ça a été de foutre le Sion en mid lane contre la Harry basiquement et derrière de foutre la Gwen enfin la Gwen elle est en top lane on s'en fout mais de foutre la Leblanc contre la Gwen et du coup techniquement l'avantage que t'as c'est que Le Sion se fait pas autant péter la gueule que la Gwen contre Harry par rapport à contre Gwen parce que on va dire que Gwen qui te cisaille au corps à corps quand t'as fait de l'acidance bien c'est plus chiant qu'Harry qui te met un Q-spell enfin un aller de Q-spell et potentiellement deux tics de Z sur trois en mid lane et à terme on va dire qu'il y a un moment dans la game où Le Sion a le push de la lane sur Harry donc qui peut potentiellement permettre de décaler de permettre au Sion de décaler sur les sidelines pourquoi pas et derrière la Leblanc a suffisamment de range pour pouvoir la stick les zbires sans avoir de problème avec Gwen et même si la Gwen tentait de faire des go in la Leblanc a des dash à un dash out tout quoi bien et elle peut poke la Gwen de près sans que la Gwen puisse forcément faire un truc si la Gwen met un Q-spell dans la wave elle se fait instant de punir par un dash de Leblanc donc techniquement ça fonctionnerait c'est peut-être pour ça que du coup il y a eu le pic de Sion avant le pic de Leblanc mais ça marche si Leblanc ne se fait pas first blood ce qui a été un peu compliqué du coup ça a rendu la game un peu plus compliquée donc techniquement ça va c'est le fait qu'ils aient joué la game comme ça fait que leur ordre de pic est ok si tu veux effectivement faire le swap de lane pour rendre la game plus jouable on va dire dans les deux lanes bon le problème je suis désolé c'est que entre les deux sides je préfère quand même le side de BLG parce que en fait la Jinx a plus de portée que la Feliose donc à terme elle outscale le la Harry techniquement peut un peu plus facilement trouver ses dégâts et ses resets que la Leblanc même si on va dire que c'est égalité je considère que les deux peuvent fonctionner puisque la Leblanc est légèrement plus chiante à jouer que la Harry et derrière la Gwen outscale le Sion donc c'est compliqué surtout que le Feliose techniquement s'il est suffisamment fade il peut faire des trucs mais dès que la Gwen obtient suffisamment de niveau en fait le Feliose se fait découper et ça c'est sans prendre en compte le fait que la Jinx l'outrange naturellement qu'elle va partir sur un canon ultra rapide et que le Feliose ne peut pas trop riposter à partir de ce moment et qu'il n'a de toute façon pas à la porter pour esquiver les ultis de Gwen donc ouais c'est compliqué donc je préfère de toute façon les trois premiers pics de BLG par rapport à ce Sion même en considérant leur stratégie intéressante de swap les lane la top lane et la mid lane derrière au niveau de la deuxième rotation les BLG ont juste à itérer sur leurs trois premiers pics et les C9 ils sont partis sur le Lee Sin de Blabber il a essayé de faire des trucs j'avoue que là c'est l'une des performances où tu fais ok très bien le Lee Sin de Blabber était la chose qui maintenait C9 en vie pendant quasiment toute la game on va dire il trouvait des des kicks il trouvait des catch Bean qui devait détruire la game à trois items il s'est fait catch plusieurs fois sur les side lanes alors qu'il n'aurait pas dû et résultat il se retrouve avec cinq morts alors qu'il aurait pu il aurait pu terminer en 5-1 donc c'était vraiment le genre de performance de Lee Sin qui te fait dire ah ouais mais peut-être que des fois Lee Sin c'est ok mais là clairement c'est surtout que les BLG étaient extrêmement faibles en termes de rotation et de macro ce qui a permis à C9 de des fois réussir à trouver des catchs intéressants et à rendre la game plus serrée qu'elle ne l'était réellement parce que bon on va se cacher en termes de scaling le simple fait qu'il y ait Gwen et Jinx en face contre juste Aphelios et peut-être ça rend le duel très déséquilibré et ça c'est sans parler le stuff de MNS qui part sur Cosmic Drive troisième item alors franchement j'ai essayé de réfléchir je comprends toujours pas parce que soit tu veux jouer full AP et dans ce cas là pars sur Rabadon mon frérot c'est pas c'est pas forcément si cher que ça tellement pur que ça et surtout si t'as oh non mon bro pas biscuit oi 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 d'ailleurs les deux sont partis sur la vitesse d'attaque quand t'as assemblé ok donc ouais d'accord non pas biscuit mon bro et sinon du coup ouais si tu veux partir sur de l'AP flat parce que Cosmic Drive donne 100 d'AP et que t'as beaucoup d'AP pourquoi tu pars pas juste sur Rabadon si tu veux partir sur de la pénétration magique parce qu'apparemment t'as décidé de faire liandry plus les bottes de sorcier donc ça veut dire que tu veux partir sur la pénétration magique même si tu veux quand même partir sur liandry parce qu'il y a beaucoup de champions qui bullent dhp genre Harry bullent dhp Wukong build dhp Gwen build dhp Alistar build dhp très bien donc tu veux partir sur liandry quand même même si tu joues le blanc même si tu veux partir sur la pénétration magique après tu veux pas partir sur l'UDEN très bien ok mais du coup si tu veux partir sur la pénétration magique autant partir sur le bâton du vide derrière parce que là t'as pas assez de pénétration magique flat pour pouvoir aller contre une putain de banshee pour aller contre genre ouais non c'est déjà chiant mais même le linsoil de la congruence est chiant derrière ça va certainement pas être suffisant même en fait même au niveau de la jing je suis même pas sûr que si peu de pénétration magique peut réussir à faire autant de différence que ça même au niveau du Wukong qui a pas pris de résistance magique du tout en fait il faut le bâton du vide pour que la pénétration flat magique fonctionne parce que on est dans un état post-durabilité post-plage de durabilité où les gens ont juste trop de stats défensives tu peux pas te permettre de pas faire de bâton du vide à ce moment là la partie surtout que l'avantage c'est qu'il est plus cheap je suppose que la Cosmic Drive donc ouais je pense que ça aurait été mieux et si tu veux partir sur de la BTA c'est de la merde parce que le problème c'est que oui alors peut-être que tu pourras faire plus de trades en même temps sur genre la Jinx ou sur la Harry ou sur la Gwen mais le problème c'est que tu perds les trades donc tu peux en faire 46 si tu veux tu vas pas tu vas pas réussir à gagner suffisamment d'espace pour le reste de tes champions en face enfin pour le reste de ton équipe surtout que le reste de ton équipe c'est Sion qui fait pas de dégâts Lissine qui fait pas de dégâts Thresh qui fait pas de dégâts et Aphelios qui est full dégâts physique donc ouais en tant que seul champion magique de ton équipe t'es censé de toute façon partir sur un stuff qui te permet de tuer des gens en gros et Cosmic Drive n'est pas le pick optimal selon moi pour tuer des gens donc c'était compliqué et donc avec Lissine Thresh alors Thresh c'est pour plus protéger Aphelios et pour trouver des catch pourquoi pas le problème c'est que en fait j'aime vraiment pas le pick Thresh parce que déjà il y avait Brom qui était potentiellement utilisable et qui peut te permettre de complètement contrer la Gwen et potentiellement les dégâts de la Jinx et qui peut peut-être sur un malentendu te faire gagner un teamfight grâce à ça en permettant à ton Aphelios de DPS et l'avantage que t'as avec Brom c'est que t'as un matchup qui est plutôt ok contre le Alistar que tu peux te faire tu peux empêcher de comment dire tu peux ne pas te faire isoler par le Alistar avec son combo en jumpant sur ton pote t'as un ulti derrière pour potentiellement peut-être que cancel ses moves et pareil pour les engages éventuels de Wukong qui te harry c'est pas dégueu là t'as Thresh bon tu te retrouves avec un grab de Thresh le grab de Thresh il sert à grab qui ? il sert à grab une harry avec 3 dash ? non une Jinx qui aura de toute façon Galeforce et qui a une cleanse et qui ne va jamais se retrouver en position de se faire grab ? non une Gwen qui est immune ? non un Wukong qui a son clone ? non un Alistar qui a son ulti ? non donc tu piques Thresh pourquoi en fait ? tu piques Thresh pour mettre une lanterne sur Aphelios ? c'est vraiment ça le truc ? mais le Aphelios il a pas besoin d'une lanterne il a besoin d'un dôme d'un bunker nucléaire là vu ce qu'il va se passer c'est à dire que là vraiment il va se faire cisailler par Gwen il va se prendre une roquette 46 mini roquettes plus une Megadeth roquette de Jinx il va se prendre des pisous et des trucs de Harry il va se faire dashing par Wukong et par Alistar il a besoin des services secrets en fait il a besoin d'un tank mais pas un tank en termes de thématique pas un champion un vrai tank un char d'assaut en fait c'est ça le problème soit tu piques un enchanteur à la limite tu fais bon je prie pour que Aphelios fonctionne sauf que je pense que là même les meilleurs shields de Lulu pourront pas fonctionner et de toute façon Lulu est ban soit tu piques Brom pour essayer de contrer un peu les dégâts projectiles au moins et avoir un outil pour pouvoir empêcher le Wukong et l'alistar de go in sur ton carré mais pour moi le pick Thresh est horrible dans la draft déjà de base et le pick Lee Sin bon bah on va refaire la même je suis désolé on va refaire exactement la même chose que dans la game contre Mad parce que voilà c'est toujours le même problème alors les enfants qui est-ce que le Lee Sin va kick la Harry non et la 4 dash la Jinx non il y a un putain d'alistar qui va pouvoir te kick et il y a de porte poussée à n'importe quel moment la Gwen non elle est immune le Wukong non il a un clone le Alistar c'est un support on s'en fout et puis en plus il a un ulti on s'en fout bref pareil pas de stable de kick intéressante si les ennemis ont un temps de réaction supérieur à 0.5 enfin inférieur à une seconde en fait on va dire et donc on se retrouve dans une situation un peu chiante alors oui grâce à certains exploits mécaniques de blabber le Sin a réussi à sortir un peu du flow mais qu'est-ce qu'on s'emmerde qu'est-ce qu'on s'emmerde alors je vois j'ai vu des gens qui se disaient pourquoi tu piques le blanc Lee Sin si tu joues pas le mid jungle alors déjà tu gagnes pas le mid jungle et ensuite tu te retrouves dans une en fait il faut que les gens arrêtent de considérer le blanc Lee Sin comme un gros mid jungle c'est plus le cas déjà parce qu'il y a eu le patch de durabilité donc c'est plus difficile de one shot un mec qu'avant même avec Lee Sin le blanc ensuite j'ai jamais vraiment vu la je n'ai jamais vraiment vu la synergie entre les deux piques spécifiquement et ensuite c'est un combo mid jungle qui dépend intégralement de l'early game et si tu arrives en late les deux champions sont extrêmement vulnérables et vachement moins fort si tu n'arrives pas à trouver le spot où l'équipe adversaire va faire une erreur de positionnement et qu'ils n'auront pas leur cooldown défensif nécessaire pour pouvoir corriger cette erreur c'est trop dur c'est le moment où Lee Sin le blanc était un combo intéressant c'était le moment où bon là il y a eu Kaken Slayer mais là le moment où la Gale Force n'existait pas là potentiellement ça pouvait faire un truc là en fait je pense que c'est surtout que je pense qu'elle que troll avec son avec son enfin son Kaken Slayer parce qu'il n'a pas besoin de partir sur Kaken Slayer même s'il y a un Sion genre t'as un Wukong c'est pas comme si t'étais seul dégâts physiques de ton équipe vraiment ton job c'est surtout de survivre vu le le truc avec Lee Sin le blanc peut-être qu'il a vu que le blanc allait avoir du mal à faire des dégâts de toute façon et donc il s'est dit bon on s'en fout je prends quand même Kaken Slayer mais c'est peut-être là d'où viennent ces deux morts on va dire selon moi après t'as quand même un fantôme donc c'est pas comme si c'est pas comme si t'étais trop trop facile à tuer mais ouais dans une game dans une méta où la Gale Force est un item qui est sélectionnable et qui est viable sur la moitié d'Exar de Kary Lee Sin le blanc est clairement pas le genre de mille jungle qui est aussi intéressant qu'il était avant bref une composition qui comme avant en fait 1. se fait hot scale et 2. n'arrivera jamais à activer sa condition de victoire et 3. on est l'Europe contre l'Occident enfin l'Occident contre l'Orient on va jamais on a jamais les capacités mécaniques de terminer les games suffisamment tôt ou de faire marcher un snowball comme celui-là donc pareil c'est une game qui a pas trop pu fonctionner et qui reposait quasi intégralement sur les exploits mécaniques de Blabber et potentiellement de MNS mais ça a clairement pas pu fonctionner parce que même si t'arrivais à tuer la Jinx derrière il y a la Gwen et la Rick et le Wukong qui finissaient donc compliqué voilà et derrière on va passer à Golden Guardians on va passer assez vite sur cette game parce que déjà j'ai pas eu le temps de regarder toutes les games de Golden Guardians JDG donc il y a Game 3 c'est la seule game que j'ai vue parce que là j'enregistre cette vidéo littéralement juste après la fin du BO donc j'ai préféré enregistrer la vidéo très tôt et surtout il y avait suffisamment de matière pour cette draft-là et en vrai pour avoir regardé les autres drafts bon ça va genre oui le pickerel est dégueulasse mais c'est pas le problème principal de la draft et si tu regardes ce que draft ce draft et JDG en face c'est pas non plus comme si c'était un truc de fou non plus là le Jax a aucun intérêt effectivement mais en dehors de ça c'est pas si dégueulasse que ça oui le Nautilus aurait pas dû être pris je pense que s'ils arrivent à sécuriser le Brom avant le Nautilus peut-être mais ouais en dehors de ça ouais c'est pas si catastrophique que ça la troisième game bon on va juste je vais juste parler du pick de Rengar en réalité parce que enfin ok on va juste parler donc déjà première chose si vous voyez pas de ban ici c'est normal JDG a loupé un ban voilà c'est des bah alors si c'était du BM pourquoi pas mais là en fait comme ils ont ban les signes juste après c'était pas volontaire donc on a vraiment une équipe professionnelle de League of Legends qui a pas ban voilà vous faites ce que vous voulez avec cette information derrière bon encore une fois le ban de Nidali je trouve qu'il a fait pas de sens le ban de Hany bah c'est un flex pick donc c'est à vous de sélectionner en fait je vais vous considérer qu'il est fort mais ouais à la limite et le ban de Aphelios à la limite il se comprend un peu plus surtout si tu veux pick la Jinx plutôt dans la partie tu enlèves les deux carré principaux des AD carry asiatiques on va dire donc ouais pourquoi pas parce que clairement ouais c'est rouleur en face donc oui je me doute bien que t'as pas envie de laisser Aphelios Nidjings à rouleur j'écoutais JDJ on ban Santé Harry Maokai bon des champions assez bah des champions on a deux champions qui sont flexibles des deux côtés on a déjà vu B1 ou R1 donc ok on va dire c'est juste ils banissent des ouvertures de draft les Golden Guardians commencent avec un first pick Kennen alors celle là alors effectivement effectivement apparemment les gens ont du mal à trouver des counters théoriques à Kennen on avait dit que Jarvan pouvait fonctionner en top lane mais c'est vrai que c'est un pick assez spécifique et je pense pas que JDJ était prêt à le pick mais techniquement Jarvan full AD qui spam peut foutre Kennen très mal dans la partie surtout que Kennen a un pool d'HP très très faible et derrière au niveau 6 il le Wanda s'il est genre à moins de 75% de son HP ce qui arrive très vite dans une phase de lane quand tu max le avec Jarvan donc ouais techniquement il y a ce counter là JDJ est préféré partir sur un Gregas qui en plus a le potentiel de flex donc tu peux tu peux le foutre en mid tu peux le foutre en jungle tu peux le foutre en top c'est ok donc en top lane l'avantage qu'il a c'est qu'il ne tombe pas derrière le Kennen donc ça va et techniquement il peut le body slam slash plus explosif quand il essaie de go in donc c'est une bonne réponse selon moi surtout que ça compromet pas trop ta draft dans une identité précise bon le Rakan oui par contre mais à la limite à la limite ça va de toute façon c'est JDG on s'en fout puis en plus derrière ils font que ça y a Rakan donc ils peuvent théoriquement jouer les deux mais surtout que bon ouais effectivement le pic de Rakan n'est pas si intéressant que ça dans la composition et derrière on a donc Jinx Thresh alors l'avantage c'est qu'effectivement là Jinx fait du sens alors effectivement le fait qu'il y ait un Grigas en face pose un peu de problème à la Jinx mais à la limite t'as des moyens de te repositionner quand t'es Jinx t'as juste à te positionner un peu loin de ton Thresh et si tu te prends un flux explosif ou un combo derrière le Thresh peut balancer une lanterne et tu peux cliquer avant que le flux explosif ne touche et juste te barrer mais en dehors de ça il n'y a pas trop pas grand chose d'autre l'avantage que t'as aussi avec Thresh c'est que bon tu peux tenter un Grabe sur le Rakan si t'arrives à le toucher et potentiellement tu peux le tuer si ça arrive et théoriquement tu peux tenter un Grabe sur l'Akzaia bon elle a son ulti slash Galefors ou jamais ça reste des combos qui sont ça reste des cooldowns qui sont assez hauts ils peuvent te permettre de gagner de l'espace pour tes mates derrière et c'est le genre de pick il n'y a pas une range si énorme que ça par rapport à une Jinx par exemple qui fait que tu vas potentiellement plus te retrouver dans des situations où tu peux te faire Grabe voilà donc c'est pas un pick Thresh si dégueulasse que le pick qu'il y avait dans la game d'avant et dans ok c'est bon je parlais d'une ici dans les games présentes ok donc c'est pas si dégueulasse que ça tout range techniquement l'Akzaia donc c'est ok donc là bon en dehors du fait que le Kennen va avoir un peu de mal à tuer l'Akzaia mais c'est aussi le problème c'est que tu peux draft l'Akzaia et derrière l'Ulti Kennen bon tu vas perdre énormément de DPS dessus parce que si derrière l'Akzaia elle décide d'Ulti ou de Galeforce ou les deux en même temps ça ça va quoi elle est pas trop inquiétée par ce genre de flanc donc on va dire qu'ils sont légèrement légèrement perdants s'ils décident d'engage mais c'est pas si dégueulasse que ça dans le point de vue de JDG parce que t'as très peu de là tu sais de toute façon il reste le jungle et le mid donc à part si voilà c'est déjà le pick de le Luxante est déjà ban donc et le Gregas est pick donc les champions les plus pick en mid lane qui sont plutôt tanky ils sont déjà le pool est déjà assez assez enlevé assez rarifié donc tu peux te permettre de partir sur un KZX qui va pouvoir one tap des cibles très squishy tout le temps donc c'est intéressant parce que justement le KZX a la possibilité de jump in sur le Kennen et de le one tap avant qu'il y ait un truc potentiel qui se passe de son côté t'as la Jinx qui est assez qui est assez squishy le Thresh qui va se retrouver aussi assez squishy en réalité jusqu'à ce qu'il obtienne suffisamment d'âme en late game donc c'est à peu près pareil il faut qu'il proc son aftershock et on va faire un petit check est-ce qu'il avait un aftershock oh il n'y avait pas d'aftershock pas de chance donc ouais c'est un Thresh qui va être très squishy donc il peut se faire one tap derrière donc ça a un pic de KZX qui est plutôt smart je pense que si ça avait été l'inverse lol c'est marrant parce que c'est ce qui va se passer j'aurais plutôt pas été fan de ce pic de KZX mais vu qu'il est pic du côté de JDG et qu'en face il n'y a quasiment que des parches squishy c'est pas si problématique que ça c'est même plutôt un bon pic on va dire dans la draft même si ça rentre pas trop trop dans la composition tu peux te dire que le pic de KZX fait basculer la pompeau de JDG dans une pompeau plus offensive on va dire et même si le Gragas est techniquement techniquement on va dire polyvalent comme champion et que la Xayah est plus un personnage qui même si elle peut théoriquement go in parce qu'elle est avec Xayah Dranken elle est plus un champion qui va être réactionnaire et défensif tu peux te dire que voilà tu peux faire fonctionner une game avec ça même si c'est pas l'identité principale de Xayah tu peux techniquement utiliser cette draft comme une draft pure go in donc c'est pas si problématique que ça et derrière il y a le pic Rengar waouh alors déjà Rengar n'est pas pic très souvent mais alors quand il est pic est-ce que c'est possible est-ce que serait possible de ne pas le pic dans ce genre de spot parce que là vraiment on est sur l'un des pires spots possibles de Rengar c'est assez dégueulasse genre là au moment où il a été pic c'est-à-dire avant qu'on sache que le Nautilus arrive qui est de toute façon encore une fois un autre pic voilà on va pas prendre en compte le fait que Nautilus est un très bon champion contre Rengar là tu te retrouves avec Rengar donc le but de Rengar c'est go in voilà je me mets en fufu je somme sur un mec je one tap c'est fini top people tu vas sauter sur qui voilà c'est pareil on va faire la même chose tu vas sauter sur qui en tant que Rengar est-ce que tu vas sauter sur le Gragas qui a 4000 HP qui peut te cesser puis te renvoyer vers sa team soit te renvoyer vers ta team soit te renvoyer vers la team du Gragas qui va dérate au one tap non surtout qu'en plus le Gragas est parti sur Everfrost donc c'est vraiment vraiment là tu sautes sur le Gragas t'es mort est-ce que tu vas sauter sur le Rakan qui a 46 dash et qui a son ulti donc j'ai juste appuyé sur R lorsque tu lui sautes dessus et tu te fais instantanément cc et into into Z into one tap derrière par la Xayah et le Kzix non est-ce que tu vas sauter sur la Xayah qui a un ulti une Galeforce avec certaines money cleanse et qui a serre protégé par toute son équipe non est-ce que tu vas sauter sur le Kzix aaaah là c'est bien les autres pas fous mais le Kzix effectivement c'est un combat de one shot et effectivement le Kzix bon il peut dash out mais il a qu'un seul dash le Rengar lui s'il trouve des bush à côté bah il a un an et plusieurs donc il peut suivre le Kzix potentiellement donc techniquement Rengar est un matchup positif contre Kzix en tout cas c'est bien tant qu'il tombe pas derrière s'il tombe derrière effectivement Kzix se tue mais on va dire que c'est un skill matchup slash dépendant de l'état de la porte donc il y a une bonne cible de Rengar que Nautilus on va dire non parce que grab, ulti tout ça et il y en a 4 mauvaises est-ce que c'est possible de pas avoir ce genre de spot quand tu piques un champion comme ça parce que déjà le problème c'est que 1 le champion est déjà pas souvent pique donc le fait d'avoir une performance aussi chum dans une game ça va décourager les autres les autres joueurs de le pique parce qu'ils vont se dire ah non le pique a l'air d'être vraiment puant je vais pas essayer de le jouer ou de trouver les bons spots dans le pique dans la draft pour pouvoir pique Rengar donc on va moins le voir deuxième spot deuxièmement ils vont pas ces joueurs là vont pas se rendre compte que tu le piques dans l'un des pires spots possibles imaginables pour pique Rengar et que donc peut-être potentiellement il peut être viable mais juste pas dans ce genre de draft et trois ça va pas aider par le fait que River n'a pas de Rengar en fait c'est à dire que la game de River sur son Rengar bon non mais en fait comment dire évidemment j'aime pas juger sur le KDA parce que ça raconte pas toute l'histoire vous voyez donc là si je vous montre que River il est en 1-6-4 et qu'il se prend quasiment sans CS en jungle évidemment ça raconte pas toute l'histoire mais bon est-ce que ça peut au moins être une preuve sur le fait que ça n'a pas marché je pense que ça peut être le cas surtout si tu pars Gordringer Gordringer avec Rengar c'est que tu assumes le fait que tu vas sauter et que tu vas avoir besoin d'avoir des HP vite mais du coup tu vas pas one table donc c'est un peu cher et le fait que River ait pris Gordringer sur Rengar même si certainement qu'il doit y avoir des pics il doit y avoir des spots même peut-être que c'est l'item le mythique que les gens prennent avec Rengar mais le fait que tu prennes Gordringer sur Rengar dans ce genre de spot là non c'est Dractar en plus mais le fait que tu prennes Gordringer dans ce spot là qui est même pas oui non plus en plus le deuxième pic c'est Eclipse donc oui genre sur le 13.9 actuellement là Gordringer il a que genre 1300 games contre genre quasiment 30k sur Eclipse donc c'est même pas l'item qui est pic le plus souvent je dis pas que c'est forcément le meilleur ou autre chose mais c'est juste c'est pas le pic le plus souvent donc c'est pas genre tu veux pas utiliser l'excuse de tout le monde le pic sur Rengar donc c'est pour ça qu'il le pique mais là le fait que tu sois obligé de partir sur Gordringer ça prouve que t'es déjà dans une draft de merde parce que si t'étais dans une meilleure draft avec laquelle tu pourrais mieux utiliser le pic de Rengar tu serais pas obligé d'appartir sur Gordringer et derrière il y a le Galio alors le Galio il est bien je crois que le Galio il est pas dégueu déjà parce que c'est contre Kha'Zix et du coup n'importe quel pic qui est plus tanky qu'une Jinx ou qu'une Khenen ça peut bien fonctionner donc théoriquement c'est intéressant contre Kha'Zix et tu peux théoriquement créer de l'espace pour ta Jinx avec ton taunt et pour pouvoir la défendre suffisamment bien le gros problème qu'il y a c'est que c'est toujours contre une Xaya qui peut juste appuyer sur R et qui peut nullifier ton ulti ce qui est un peu problématique on va dire mais en dehors de ça ça va on va dire c'est un pic qui est ok tiens surtout que tu peux utiliser le combo Galio-Khenen ou le combo Rengar-Galio c'est pas si dégueulasse que ça t'as des combos t'as des synergies c'est pas dégueu moi je trouve que c'est un pic intéressant c'est juste que le pic de Rengar pour moi est Shum et que en fait la volonté de Golden Guardians de re-go-in alors que déjà tu as tellement de doucis de JDD spécifiquement le Gragas la Xaya et techniquement les CC apportés par le Rakan et le Nantidus pour pouvoir défendre suffisamment leur pic pour empêcher un peu globalement une engage et d'ailleurs en fait le fait de repartir sur une engage repartir sur une rate engage avec le Rengar avec le Khenen et avec le Galio c'est selon je pense que c'était pas la meilleure c'était pas la meilleure chose à faire si j'appuie sur non c'était pas c'est pas contre Y donc en fait ils ont juste mis en place un CTRL Z mais pas un CTRL Y en gros voilà je pense que la draft est pas si dégueulasse que ça mais c'est juste le Rengar qui a absolument rien à foutre dans cette draft donc ouais c'est dommage alors est-ce qu'on fait pas une tier list très rapide des pires piques de la des C4 draft je pense que là dans le S tier on peut déjà on peut déjà positionner celui dont on vient de parler c'est à dire le Rengar on va le faire dans l'ordre inverse est-ce que je peux me faire monter le c'est pas possible je suis un peu attends je vais le positionner ah il revient ok c'est un peu chiant je vais pas te le cacher ok donc le Rengar il est en S je pense parce que techniquement il avait un champion sur lequel il pouvait fonctionner c'est juste que tout le reste c'était vraiment dégueulasse donc il est vraiment très très nul le Z le Z tier c'est le plus nul et le D tier c'est le pick le moins nul on va dire je pense que c'est le moyen qu'on va faire je pense que c'est le meilleur truc ok donc le Rengar c'est quand même l'un des pires piques qu'on a vu pour l'instant évidemment le spot numéro 1 c'est Lissine on va pas se le cacher parce que vraiment Lissine a vraiment été très 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 mal pique dans les fois où il a été pique et il a vraiment dû les rares fois où il a pu être intéressant c'était vraiment les moments où il a fait des énormes exploits individuels et t'es pas censé en tant qu'Europe et en tant qu'États-Unis d'Amérique enfin Amérique du Nord on va dire en tant que les régions qui sont déjà pas les meilleures de notre du monde t'es pas censé te mettre dans des conditions de victoire aussi faibles et aussi dures à réaliser si tu veux gagner contre l'Orient donc c'est clairement pas une bonne idée qu'est-ce qu'on a d'autre je pense que la Leblanc la Leblanc était pas si mal on va dire dans la game parce qu'en réalité bon t'avais on va dire que t'avais techniquement des possibilités de one-top c'était pas comme si genre il n'y avait rien à faire parce qu'on va dire que là c'est pas comme si la Jinx était protégée un maximum s'il y avait un enchanteur des trucs comme ça genre une Lulu ça aurait été chiant là à la limite il y a des trucs à faire techniquement c'est pas le pic le plus dégueulasse possible juste que selon moi je pense que ça a été surtout problématique à niveau du stuff et du fait que c'était chiant à jouer en estière à côté de Rengar on a notre on a notre fameux petit pot Wisted Fate qui est vraiment très très dégueulasse surtout dans la game qu'on a vu et surtout là dans la méta actuelle je pense que c'est vraiment pas un bon pic parce que c'est un personnage qui a pas suffisamment de dégâts magiques pour vraiment être intéressant même en solo AP qui a pas l'utilité intéressante d'avoir le truc le combo Everfrost avec le canard très rapide qu'il avait avant donc c'est même pas comme s'il pouvait faire des trucs de fou là c'est vraiment un champion qui est obligé de partir sur Hero A donc qui est pas si fort en early game alors que c'était sa force avant on peut pas profiter du fait que ses systèmes soient un peu moins chers que les autres pour pouvoir snowball donc vraiment c'est vraiment pas un peu plus intéressant dans la méta actuelle et en plus dans la draft qu'il s'avait sectionné c'était vraiment dégueulasse peut-être qu'on va faire même on va dire qu'on va peut-être même le mettre en Z tiers et mettre le le ici en mauvais parce qu'en fait y'a pas d'expression de skill avec tout cette faite c'est à dire que t'as même pas cette possibilité de dire voilà je repousse les limites de mon personnage pour pouvoir faire un truc que les mecs en face auraient pas pu penser là c'est vraiment c'est vraiment trop simple et trop nul donc c'est vraiment pas possible on va dire définitivement une place pour le trash de Sven qui selon moi était pas fou aussi d'a sectionné on va mettre on va le mettre en fait je pense qu'on va le mettre en C parce que techniquement il peut fonctionner un peu avec la lanterne et tout c'est juste que franchement ça n'a aucun intérêt de partir sur Trèche quand Brom existe c'est juste qu'en fait y'a une alternative qui était viable qui était pickable par les clowns qui était juste meilleure et y'avait pas besoin de partir sur Trèche mais c'est pas si problématique que ça est-ce qu'on a d'autres picks très très dégueulasses à sélectionner potentiellement dans les deux autres games ah oui y'a Nidali qu'on a pas placé y'a Nidali et Draven parfait ça nous fera 7 picks c'est déjà pas dégueu bon la Nidali clairement je pense que c'est il faut arrêter il faut arrêter avec le personnage je pense que ça allait bien thématiquement avec Draven dans l'optique du truc mais ça ne peut pas fonctionner le pick ne peut pas fonctionner dans la game on va dire que je vais mettre un peu plus haut dans la nullité parce que parce qu'on a pas vraiment vu de Nidali qui a vraiment détruit une game même au niveau des coréens c'était pas c'était pas genre un truc de fou d'ailleurs même je crois qu'au niveau du BO entre Genji et SG2 ouais c'est ça la game où Genji a perdu c'est la game où ils ont joué Nidali ah bizarre ça putain c'est bizarre c'est les champions que l'Ouest ses vertus a joué c'est les champions les seuls champions sur lesquels l'Est arrive à perdre c'est vraiment bizarre ça c'est presque comme si on savait pas choisir nos champions nos meilleurs champions et qu'on piquait spécifiquement les champions les plus mauvais c'est intéressant bref et il nous manque Draven alors pour le coup Draven je pense que je pense que Draven c'est le moins pire je vais le mettre ici je pense parce que en vrai de vrai s'il est dans une meilleure composition ou dans une composition où t'es pas obligé de sacrifier ta top lane pour pouvoir faire un truc je pense que ça va et quand je parle de sacrifier la top lane je parle de potentiellement se mettre dans une position avec G2 où au lieu d'avoir une Lissandra t'as un pick que tu peux flex en top lane qui aurait pu être ok là j'avoue que le pick de Darius c'était pas particulièrement flexible ce qui fait que tu t'es retrouvé à un point où en fait tu peux pas trop trop jouer la game des deux côtés donc ouais c'est à peu près ça c'est à peu près ça comme tier list que je mettrais pour vraiment c'est les picks que j'ai vraiment le moins envie de revoir du côté de l'Europe on va mettre des mentions honorables on a un highlighter voilà on va mettre des mentions honorables sur des picks comme Nami Kalista Jin il est où Lucian du coup là Lucian voilà ce genre de pick là c'est des picks qu'on a pas trop vu dans cette première phase de BO mais que j'ai juste pas envie de voir du tout du côté des des joueurs des joueurs européens Gnar c'est la même chose je veux pas avoir ça je veux pas avoir de Renekton SVP on en a pas trop trop besoin là tout de suite je veux pas avoir de Zoé pas avoir de Vex pareil parce que je sais qu'il y a des joueurs qui pourraient être tentés de jouer Vex je veux juste qu'on soit clair juste qu'on soit clair et qu'on se mette dans la tête que c'est pas un bon champion à pick et allez un dernier pick un pick que j'ai juste pas envie de voir jouer par nos occidentaux dans les prochains jours dans les prochains mois dans les prochaines semaines on va dire dans le MESA allez on l'a vu jouer par la Chine enfin par la Chine par la Corée donc voilà non pas par la Corée en plus si bon les deux bref on l'a vu jouer par les équipes asiatiques donc je veux juste qu'on soit clair pitié je veux pas voir d'Elise je veux pas voir ça parce que je sais que genre des nés comme Yike ou même Elia peuvent être tentés de le jouer pitié je vous en supplie on a pas besoin de se mettre encore plus de picks trop dépendants de leur league game et qui se font outscale très rapidement parce que c'est clairement pas les picks qui vont nous faire gagner la partie voilà donc c'est à peu près les picks que j'aurais envie de pas voir dans ces MSI et dans le futur mais voilà en gros c'est à peu près mon avis sur cette première phase du MSI alors effectivement là tout n'est pas fini pour nos équipes occidentales on va avoir les pires BO de tous les temps avec un remake des finales régionales avec G2 Mad Golden Guardians contre C9 JDJ BLG et JDJ BLG et Genji contre T1 voilà clairement des super match-up vraiment le meilleur tirage possible et imaginable on va se faire chier pendant deux jours mais au moins il y a deux BO par jour donc on va au moins passer cette phase là assez rapidement et dans ce cas là on pourra voir un peu plus tard s'il va y avoir un truc intéressant un peu plus intéressant plus tard lorsque la meilleure équipe européenne et la meilleure équipe DNA vont affronter la pire équipe coréenne et la pire équipe chinoise peut-être qu'on va avoir des trucs intéressants mais le problème c'est que si les phases s'enchaînent aussi vite parce que là par exemple le match il est directement demain déjà le problème qu'on va avoir c'est qu'on va vraiment en fait il ne va pas y avoir de temps pour les Européens pour les Occidentaux de changer leur stratégie donc j'ai peur qu'on se retrouve juste avec avec exactement les mêmes drafts mais et potentiellement les mêmes games encore une fois dans les boss suivants mais j'espère me tromper donc voilà ce n'est pas gagné pour l'Europe je vais essayer de faire des analyses de la game oui ça des analyses de game en plus des analyses de draft dans les prochains épisodes parce qu'il y aura moins de games occidentaux forcément donc ce serait un peu plus facile je pense que je vais attendre attendre la troisième phase du MSI c'est à dire le moment où on va avoir encore des duels Occident contre Orient parce que là on se fait un peu chier on se fait un peu chier et je n'ai pas trop envie de recommander des finales qu'on a déjà vu donc ouais même si je ne les ai pas trop analysés les rapports de force vont être assez visibles même des deux et je pense pas qu'on aura des résultats très très différents de la saison régulière on va dire bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça aide pour le référencement n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo j'essaye de tout lire et de tout répondre en plus ça aide aussi pour le référencement donc c'est cool si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos de draftgap ou les prochaines vidéos notamment le page 13.10 qui va un peu exploser la méta post-MSI et qui va être très intéressant à analyser n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour voir les nouvelles vidéos moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde